Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Gobots, voilà une petite revue tranquillou pour bien commencer la semaine. Donc une revue consacrée aux Gobots standards turbo, voilà, de la team des gardiens. Le personnage, le troisième personnage donc principal de cette team donc des gentils. Et donc personnage récurrent de la série. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux trous de balle, comme toujours, vous feront bien évidemment un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment et bonne petite revue Gobots ! Vous allez voir, ce Gobots, il dépote ! Ouais, et moi, j'aime bien les gros bots ! Allez, à tout à l'heure ! Tchuss ! Bim 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 ! Ouais, à toute allure ! Tchuss ! Onummer ninguém... Finalement, j'aimais bien le petit bruit de prude qu'efforçait mon ancien robot. Onngulo problème... Et petit 360 pour commencer donc de notre petit, de notre ami donc Turbo, voilà, personnage donc récurrent de la série, puisqu'il s'agit donc voilà du troisième personnage clé de la team donc des gardiens, voilà, les gentils, avec donc pour mode alternatif un petit véhicule sportif, cette fois-ci qui ne s'inspire pas vraiment d'une voiture connue, contrairement donc à la plupart des Gobots existants, là on a plutôt quelque chose d'assez, voilà, d'assez fictif, assez imaginaire, à savoir donc qu'il a été, qu'il est sorti en 1983 et distribué donc par Bandai et comme toujours pour le marché américain donc, eh bien, proposé et distribué par Tonka. Petite particularité donc de ce Gobots c'est qu'il est quand même très petit et très fin par rapport donc à la plupart des véhicules roulants, des voitures existants donc dans cette gamme Gobots, par contre donc voilà, on a toujours quelque chose de très qualitatif et ça on va voir ça tout de suite. Tout d'abord donc le petit pare-brise, voilà, bleu intégral translucide sous lequel donc on peut apercevoir, voilà, un sticker en argent avec tout plein de petits détails robotisés, ça j'aime beaucoup, c'est vraiment la super classe. En termes de finition, c'est plutôt propre, il est majoritairement rouge avec néanmoins donc une petite bande chromée juste ici, des petits stickers à l'arrière, un petit spoiler, enfin petit façon de parler et puis comme toujours donc ce qui fait la qualité des Gobots c'est que nous avons donc un robot partiellement donc en métal avec des pneus gommes, voilà, la grande qualité et finition légendaire des Gobots et à l'arrière donc deux petits autocollants pour simuler les feux arrière. Voilà ce que ça donne, il roule parfaitement et en plus donc fait le moins de bruit possible grâce à ses pneus, voilà, à ses pneus caoutchouc, vraiment un personnage que j'adore, qui est plutôt bien conservé pour son âge, 83 je vous rappelle. Voilà ce que ça donne donc de face, de profil et puis donc de dos et au niveau de l'undercarriage. Alors nous avons quelque chose toujours de très propre, de très compact, la seule chose c'est que voilà, nous avons donc le syndrome de la tête visible. Voilà, mais c'est également le cas pour de nombreux Minibots Transformers, donc voilà, on ne va pas non plus lui en tirer rigueur, surtout donc à l'époque où il a été fabriqué, donc vraiment un jouet de qualité et on s'en rend compte encore plus donc aujourd'hui. Un Gobots qui mérite véritablement sa place donc dans une collection et surtout donc pour les fans comme moi de Gobots ou tout simplement plus généralement donc de robots et jouets transformables. Alors concernant la transformation, celle-ci est vraiment extrêmement facile et rapide, vous allez voir, ça tient vraiment en 2-3 manipulations. Alors tout d'abord vous allez donc, voilà, tirer sur ces parties-là de façon à dégager ce qui va former les jambes. Ensuite c'est pareil, vous tirez vers l'extérieur sur ces parties-là qui forment respectivement les bras. Et dernière étape, on fait basculer l'avant du capot comme ceci, de façon à avoir donc le cucu, la tétette. Et voilà donc notre turbo transformé. Yes ! Et petit 360 à présent donc de notre turbo dans son mode robot. Pas grand-chose de négatif à dire, il est plutôt bien proportionné. La transformation est logique, simple, évidente, intuitive. Je le rappelle, ce qui faisait vraiment les lettres et le credo donc de cette gamme robot, c'était voilà le fait de pouvoir passer très rapidement et très facilement d'un mode à l'autre sans prise de tête. Comme ça on pouvait jouer, le plaisir de jouer était vraiment immédiat. Contrairement, comme je le répète toujours, aux transformers qui demandaient, qui nécessitaient donc un petit peu plus de temps. Surtout que certains donc avaient des accessoires, du platforming et autres. Alors je ne les compare pas vraiment puisque ce sont deux gammes différentes qui proposent quelque chose de différent. Mais difficile de ne pas évoquer bien entendu une gamme quand on parle de l'autre. Voilà un petit peu donc pour le mode robot. Voilà pas de gros backpack, tout est bien, compact, propre. Les chromes sont également très très propres pour son âge. Donc voilà un petit personnage qu'il est vraiment très plaisant à posséder. Petit zoom sur le visage, simple, efficace, ça fait son taf. Le casque, voilà les lunettes un peu sportives puisqu'il s'agit d'une voiture de sport. Donc on retrouve voilà ce côté casque et lunettes de compétition. Et puis donc le bas du visage en argenté mat. Voilà on aperçoit légèrement le nez et la bouche. Et puis toujours ce magnifique, voilà ces magnifiques diodes LED et électroniques. Voilà que l'on peut donc apercevoir au niveau donc du chest, de la poitrine. Voilà ça c'est vraiment très très joli. Et puis cette partie argentée donc qui du coup en mode robot forme la ceinture. Voilà un petit peu donc pour les caractéristiques majeures de notre Gobots. En termes d'articulation, malheureusement sa simplicité en fait aussi son défaut. Puisque comme beaucoup de jouets de l'époque, voilà en termes d'articulation vous n'aurez qu'une rotation. Voilà à 360 des bras, la tête à la rigueur si vous voulez la lever, la baisser et c'est tout. Les jambes sont fixes, vous pouvez simplement donc les faire glisser du haut et vers le bas. Mais là pour le coup aucune utilité. Donc voilà le minimum requis mais c'est ce qui assure également donc une fois de plus sa robustesse. Et on remarque également donc voilà les points qui sont plutôt pas mal dessinés. Voilà un petit peu donc pour notre Turbo dans son mode Robo. Et pour conclure donc petite photo de notre team. Voilà les trois personnages principaux dans la team donc gardien, dans la team des gentils. Donc voilà nous retrouvons le scooter que j'ai eu l'occasion de vous proposer il y a quelques temps. Tout comme donc le Leader One juste ici. Voilà le trio de tête au complet. Et ça c'est cool ouais. Voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette petite revue du jour consacrée donc à notre Gobots Turbo. Voilà de la team des Guardian. N'hésitez pas bien évidemment donc à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref ce que vous en avez pensé. De mon côté donc je suis ravi d'avoir fait découvrir pour les uns donc ce personnage essentiel donc dans une gamme Gobots. Et redécouvrir donc pour les plus anciens voilà cette figurine donc indispensable pour tout fan de Gobots. D'avance bien entendu merci, hop là voilà je m'éloigne. Merci pour tous vos petits pouces bleus qui font toujours infiniment plaisir. La revue n'a pas duré très longtemps parce que voilà pas grand chose de plus à dire sur ce robot. La transformation est simple et efficace. Le mode robot fait super bien son taf. Le mode véhicule est plutôt sympatoche. Donc voilà inutile de s'attarder pendant des heures entières. Je pense que voilà le robot lui-même démontre un petit peu la qualité donc générale. Connu et propre donc à Bandai. Voilà on se retrouve donc fin de semaine cette fois-ci pour une revue un peu plus longue. Puisqu'il s'agira donc d'une revue Super Sentai donc d'un DX. Voilà d'un DX tout simplement. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Plein de courage et surtout n'oubliez pas. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez plein de bisous les petits amis. Bye bye tchuuuus. Prout, 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 prout. Ah, en con, voilà que mieux. Oh, mon robot fait un nouveau prout, prout. Que, euh, mais, euh, mimi, moi, qu'est-ce que c'est que ce bruit de prout ? Bah, tu sais, la dernière fois, quand le vilain m'aime, il m'a fait exploser mon petit méca. Eh ben, parmi les pièces, il restait le cucul de mon robot. T'es-tu en compte, le cucul de mon méca est super résistant. Alors, du coup, eh ben, je décidais de l'installer sur mon petit méca. Enfin, sur mon nouveau méca. Euh, qu'est-ce que tu es sérieux là ? Bah, ouais, regarde. Allez, descends la caméra. Oui, encore un peu plus. Vas-y, fais un petit zoom. Voilà. Et voilà, tu vois, j'ai rajouté le cucul de mon ancien méca. Et cette fois-ci, il a une ouverture beaucoup plus grosse. Alors, du coup, voilà, il va faire de bons gros prout. Ouais. Prout, 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 ah, 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 c'est trop rigolo. Euh, là, pour le coup, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Les deux peut-être. Voir peut-être rire de tristesse. Genre les nerfs, quoi. Ah oui, c'est juste un petit détail, mais qui fait toute la différence. Ah ah ah, allez, moi je te laisse, papy. En plus tard, et en plus tard, les amis. Prout, 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 prout. Ah ouais, c'est quand même plus rigolo. Prout, 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 prout. Oh, c'est pas... Désolé, les amis. Euh, vraiment. Sous-titres par Jérémy Diaz